C'est que, gars, je lâcherai jamais. Ça, c'est un truc qui est sûr. Ce qui est sûr, c'est que je lâcherai jamais, gars. Ça veut dire que je lâcherai jamais, gars. Alors, bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. J'espère, les gars, que vous avez bien depuis la dernière fois. Tu es libre de pouvoir t'abonner, les gars. Alors, les gars, on s'abonne, on s'abonne ou pas, là ? Abonnez-vous, les gars. Clique sur la cloche pour recevoir toutes les notifications. Ici, c'est Jonathan Hatchi. L'idée de cette chaîne, c'est de pouvoir te permettre de devenir libre financièrement. Vous voyez, monsieur ? Libre financièrement, libre géographiquement. Pouvoir créer ta vie sur mesure. La vérité, la priorité, c'est ça. C'est que tu puisses déjà créer ta vie sur mesure. C'est tout. Il y en a qui veulent un complément de revenu. Il y en a qui veulent faire 10K. Il y en a qui veulent faire 5K. Il y en a qui veulent faire 20K. Il y en a qui veulent faire 1 million. Il y en a qui veulent être tout. Ça en fonction de tout, en fait. Il n'y a pas de règle. Il n'y a pas de règle de toi, tu dois avoir tel objectif, tu dois avoir tel rêve. Et là, tu es stylé. Là, ça fait bien. En fait, tu as la vie que tu veux. Parce qu'à chaque fois, et je crois même qu'ils ont fait une étude là-dessus, mais comme je ne me rappelle plus, je ne vais pas la citer. Mais moi, de tous les gens que j'ai interviewés, tout à l'heure même, tu sais le nombre d'interviews que j'ai déjà fait, disent les gens, les gars, ils disent après 10K par mois, ton niveau de bonheur, il ne change pas. Donc, c'est pour ça que souvent, les gens, ils confondent argent et accomplissement bonheur. Tu vois, c'est vraiment deux choses différentes. Quand les gens travaillent, quand tu fais 10K par mois, quand tu travailles plus encore, tu es encore motivé à travailler plus, c'est parce que tu veux accomplir quelque chose dans la vie. Tu veux apporter de la valeur au monde, tu veux marquer le monde par quelque chose, tu as des projets et ça, ça t'excite, tu as envie de le faire, tu as envie de les faire. Mais ce n'est pas pour l'argent, même si ça allait un peu, mais ce n'est pas réellement pour l'argent, tu vois. Je veux dire, les gars comme Warren Buffett qui continuent à taffer toute la vie alors qu'ils sont déjà milliardaires, ils ne travaillent pas pour l'argent. Ça fait longtemps qu'ils ne travaillent plus pour l'argent, tu vois, je veux dire. Ils travaillent parce qu'ils veulent accomplir des choses, parce que ça excite pour eux l'argent. Je sais que Warren Buffett disait, l'argent, c'est un peu comme des points, ils les voient comme des points, tu vois. Genre des points de genre comme dans un jeu, boum, tu as des points en plus parce que tu as bien joué, tu vois. Donc voilà, bref, t'as une étude de cas où je te montre comment j'ai fait les 20 quarts en une semaine, ok. C'est gratuit, c'est offert, les gars, arrêtez de bégé. J'ai toujours du mal à comprendre c'est quoi votre problème, les gars. Oui, il va falloir mettre ton mail pour que je te l'envoie, oui, c'est vrai, oui, oui, alors, je ne comprends pas, tu vois. C'est offert, les gars, ok. Donc, du coup, tu peux mettre ton mail, c'est dans la description et tu verras exactement qu'est-ce que j'ai vendu, comment j'ai fait, la stratégie que j'ai utilisée. C'est pas compliqué, si tu n'as jamais fait 20 quarts en une semaine, c'est une obligation, en fait. En fait, tu n'as pas le choix, en fait, je ne sais pas ce que tu fais. Il faut que tu prennes, et même si tu l'as déjà fait, il faut que tu prennes quand même, ok. Parce que c'est peut-être pas, tu vas peut-être pouvoir dire, ah, tiens, la stratégie que j'ai utilisée, je vais utiliser pour l'apprémenter aussi dans mon business, etc. Dans tous les cas, il faut que tu prennes. Donc, du coup, il n'y a pas d'excuse, les gars, on a grandis Évry dans le 91, j'ai redoublé mon BVP, ok. J'étais dans le quartier des pyramides, précisément, et pourtant, je suis libre aujourd'hui, ça fait plus de trois ans que je voyage. Et ce n'est que le début, je te le dis, mais c'est que le début, tu le verras de toute façon, tout sur le cheminement de la chaîne. On est ensemble, les gars, vous allez me voir monter ou descendre. Non, ça m'étonnerait quand même, mais tout est possible, mais ça m'étonnerait quand même. Monter, voilà, vous avez suivi depuis le début, c'est ça qu'on aime. Donc, du coup, passons directement au sujet de la vidéo. Est-ce que je vais accomplir mes rêves ? C'est peut-être une question que tu t'es posée ou que tu te poses aujourd'hui, parce qu'à chaque fois, on dit, voilà, il faut établir ses objectifs. Où est-ce que tu te vois dans cinq ans ? Où est-ce que tu te vois dans dix ans ? Avec qui tu es ? Qu'est-ce que tu fais exactement ? Quel travail tu fais ? Où est-ce que tu habites ? Comment sont remplies tes journées ? Qu'est-ce que tu fais exactement ? Qu'est-ce que tu voudrais en fait ? Designer ta vie, en fait, c'est un peu ce que je dis en traduction à chaque fois sur chacune de mes vidéos. C'est designer ta vie comme tu l'entends, en fait, tu vois. Et une fois que tu as fait ça, ok, et si jamais, parce que, et la manière de faire ça, c'est de te dire, ok, je suis mis arrière, qu'est-ce que je fais de mes journées ? Qu'est-ce que je veux accomplir ? Qu'est-ce que je veux faire, en fait, tu vois. Comme ça, ça t'empêche, ça t'enlève en fait toutes les croissances, les méthodes que tu pourrais avoir pour pouvoir faire designer la vie vraiment que tu veux. Parce que là, du coup, tu vas vraiment designer ta vie comme tu veux. Et t'inquiète pas que tu ne vas pas dire, ah ben, je passe ma journée sur la plage. Ce n'est pas vrai, ça. Tu vas galérer. À un moment donné, ou je passe ma journée à aller à Netflix. Les gars, si vous essaie de le faire pendant une semaine déjà, tu vas voir. Toute ta journée, tu te lèves. J'ai dit, je ne regarde que Netflix toute ta journée. Les gars, mais à un moment donné, tu en as marre. Non, mais c'est sûr. Donc ça, c'est une vidéo, j'ai juste allumé la caméra, je n'ai rien préparé au niveau freestyle, tout ça. Parce que je commençais à y penser. J'ai dit, tiens, c'est pas mal ça, je ne vais pas aller en vidéo. Boum, j'ai allumé, boum, boum. On est parti. Parce que peut-être que, parce que je me posais la question, est-ce que je vais vraiment atteindre mes rêves ? Bah oui, les gars, on a tous des doutes. Et tu pourrais genre te dire aussi, ouais, et tu peux peut-être te dire la même chose. Ok, j'ai rêvé grand, machin, machin. Et puis des fois, tu peux avoir des moments de doute, tu vois. Après, comme je le dis, l'essentiel, c'est que les moments de doute, ils ne soient pas trop, comment dire, ça soit rapide, quoi. Tu vois, tu sais, après, ça peut être lié de ce moment parce que tu es fatigué, etc. Ou tu n'as pas bien mangé, etc. Donc, du coup, ça peut jouer. Et tu as une énergie un peu plus basse. Et donc, du coup, à ce moment-là, les mauvaises pensées, elles viennent en bagaille. Elles font un dire, ouais, mais t'es chiant, t'es chiant, quand même ? Parce que quand même, c'est chaud, tu vois. Donc, du coup, c'est vrai que tu peux te poser la question, ouais, est-ce que, genre, est-ce que vraiment je vais pouvoir atteindre mes objectifs, tu vois ? Surtout si jamais tu en as parlé à tout le monde. Par exemple, moi, je vous ai dit mes objectifs, tu vois. Mon objectif, mon objectif principal, par exemple, qui est de vivre à Miami dans une villa, par exemple. Bon, ben, c'est pas... Surtout la villa que je veux. Je viens de voir une vidéo d'un gars qui s'appelle Patrick Bette. C'est un Américain. Il a une villa de 25 millions, de 25 millions de dollars. Mais la maison, c'est une inspiration à elle-même. C'est-à-dire, c'est... Il a fort l'ordre d'elle, en plus, à côté de la maison. Donc, quand j'ai vu la maison, j'ai dit, putain, mais c'est... C'est ça que je veux. Et cette maison-là, elle est incroyable. Ok, donc, si tu n'as pas vu, tu tapes Patrick Bette. Mais si tu comprends pas l'anglais, tu verras la maison. Donc, Patrick, Patrick B-E-T. Voilà, tu tapes ça, normalement tu vas trouver. De toute façon, ça s'appelle Value Entertainment. Et du coup, c'est vrai que tu peux te dire, ouais, putain, est-ce que je vais y arriver, etc. Parce qu'il y a deux grosses difficultés. Par exemple, moi, pour que je puisse aller à Miami, ok ? C'est déjà avoir les papiers, ok ? Parce que les stats, tu rentres pas comme ça. C'est pas l'Estonie, c'est pas Dubaï, c'est pas la Thaïlande. Enfin, tu rentres pas comme ça, quoi. C'est pas genre... C'est bon ? C'est ouvert ou pas ? Non ? Ah non ? Ah non, 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 non. Ah, faut... Comment ? Faut attendre... Ah non ? Jamais ? Ah bon ? Non, tu vois, c'est bien que non. C'est pas genre... Tu rentres pas comme ça, tu vois, c'est compliqué. Surtout qu'en plus, moi, je l'ai pris en plus en chemin genre... Plus compliqué de ouf parce que genre, en fait, je me suis dit, vas-y, si je rentre, je vais rentrer avec Green Card. Ok, Green Card, c'est passé quoi ? C'est la carte de résidence, en fait. En gros, ça te permet de rester tout le temps en States. Voilà, c'est genre... C'est le cran juste en dessous de la nationalité américaine. Voilà. Et en plus, avec ça, avec la Green Card, tu peux après demander la nationalité américaine au bout d'un certain temps. 3 ans ou 5 ans, ça dépend de comment tu as pu obtenir la Green Card, ça change en fonction. Et donc, du coup, déjà... Et après, tu te dis, ouais, mais pourquoi tu ne prends pas un visa et tout ? Parce qu'en fait, je n'ai pas envie de prendre un truc, un visa genre... En fait, il y a différents visas qui peuvent être faits. Ma première pensée était sur le fait que je n'ai pas envie de partir sur un visa parce que le visa, genre, il faut le renouveler, tu vois. Donc, ça veut dire que tu peux être là et peut-être... En plus, les visas, c'est 3 ans. Donc, ça veut dire que tu peux être là, genre, et puis après, au bout de 3 ans, peut-être que tu ne vas pas renouveler ton visa. Donc, tu as commencé à faire ta vie au stade et puis, boum, il faut que tu repartes, tu vois. Donc, bon... Et puis, ce stress permanent de se dire, est-ce que ça va être renouvelé, etc. Donc, je voulais partir directement sur une Green Card. Donc, du coup, c'est beaucoup plus compliqué. Par exemple, si jamais tu veux, entre guillemets, acheter la Green Card, il faut un demi-million de dollars cash que tu es prêt à mettre parce qu'en gros, il y a un système qui se permet de pouvoir investir dans un, comment ça s'appelle, un projet immobilier de, entre guillemets, de l'État. Donc, tu peux leur donner 500K. OK ? Quand tu leur donnes 500K, je crois qu'ils le gardent 2 ans, 3 ans, le temps que le projet immobilier se mette en place. En gros, tu leur donnes de l'argent pour qu'ils financent les stocks, c'est quoi, en fait. Donc, du coup, tu leur donnes de l'argent, je crois que ça reste bloqué tout 2-3 ans, un truc comme ça. Et quand tu fais ça, ça rentre dans un programme qui te permet d'avoir la Green Card, par exemple. Mais déjà, tu vois, pour pouvoir avoir vraiment 500K cash comme ça et se dire, je les mets là, je ne peux pas les utiliser, je ne peux pas le faire travailler parce que tu ne gagnes rien du tout spécialement en rentabilité quand tu fais ça. Déjà, même si tu as un million, quand même, c'est relou. Ça fait, c'est relou de mettre 500K pour avoir la Green Card, tu vois. Et puis déjà, pour obtenir 500K cash juste de côté, déjà, il faut y aller, les gars. Je vous rappelle, les gars, toutes les vidéos que vous voyez sur YouTube, les gars, c'est des exceptions. Si tu vois des gars qui disent, moi, j'ai 500K cash sur mon compte, ouais, c'est bien, mais c'est très, très rare. Ce n'est pas comme ça. Et deuxième challenge pour pouvoir atteindre l'objectif que j'aurais, par exemple, être à Miami, Villa, tout ça, c'est le train de vie que je vise, en fait. À un moment donné, quand tu veux une maison à 25 millions, voilà. Je me dis, de toute façon, il va falloir, et de toute façon, ça fait partie de ce que je voudrais faire, c'est d'ouvrir des business là-bas ou d'avoir une influence aussi là-bas. Il y a une même stratégie que j'ai utilisée ici, j'ai utilisée aussi là-bas. Il y a mon ami, Alexandre Cormon, que vous connaissez peut-être probablement, qui a fait ça aussi. Il a lancé une influence aussi là-bas. Il y a sa chaîne YouTube qu'il a développée, il y a plus de 200 cas aujourd'hui, en Américain, et il est parti de zéro. Donc, tu vois, tout est possible. Je ne connais personne d'autre qui l'a fait. Mais il faut juste se lancer et ne pas avoir peur, tu vois. Et quand tu pètes aux États-Unis, ah ben mec, c'est un autre game, en fait. Tu vois, les Américains, ils ne se prennent pas la tête, ils ne réfléchissent pas 50 fois avant d'acheter un produit. Enfin, ils achètent direct. En plus, c'est un système de crédit, carte de crédit et tout. Il y a un crédit score. Donc, en fait, il faut même utiliser sa carte de crédit pour pouvoir augmenter son crédit score, pour pouvoir se payer, comment dire, avoir des... Comment ça s'appelle ça ? Tu sais, quand tu payes des... Quand tu prends un crédit, par exemple, tu as 7%, 5%. J'oublie le... Comment dire ça ? J'oublie le mot, mais... En fait, tu payes des... En anglais, ils disent fee. En fait, tu payes moins cher ton crédit, par exemple. Voilà. Et en fait, quand tu as un bon crédit score, tu as accès à plein d'autres choses. Les banques te prêtent énormément d'argent. Donc, du coup, tu peux encore réinvestir, gagner encore plus d'argent, etc. Donc, le crédit score, au Stade, c'est la base. C'est juste avec ça, tu peux déjà faire énormément d'argent. Juste en ayant un bon crédit score. Tu vois ? Et pour avoir un bon crédit score, il faut utiliser sa carte de crédit. Il n'y a pas de solution. Souvent, il y a des Français qui s'expatrient. Je parlais, justement, avec un Français, plutôt, il venait d'Afrique. Il ne comprenait pas. Il avait fait d'annoncer son business. Il a fait du cash. Il voulait se tâcher une grosse voiture. Il a dit, ouais, j'ai de l'argent, boum, je vais acheter. Les gars, les gars, ils ont dit, le concessionnaire, il a dit, mais non, ce n'est pas comme ça. Tu n'as pas de crédit score. Parce qu'en fait, il était arrivé, il ne connaissait pas. Il ne connaissait pas le truc du crédit score. Et il ne pouvait pas. On lui a dit, non, il faut un crédit score. C'était obligé. Et le crédit score, tu le travailles comment ? Genre, en mettant des prélèvements sur ta carte de crédit. Genre, téléphone. Enfin, des prélèvements. Il faut que ça prélève, tu vois. Pour qu'il voit que tu es quelqu'un qui paye tous les mois. Et que tu es un gars à qui on peut prêter de l'argent. Tu vois, pour voir que tu es... Et là, ça augmente ton crédit score. Donc, c'est un autre système qui est complètement différent. Et donc, du coup, je ne sais même plus pourquoi je te disais ça. Mais tout ça pour te dire que faire du business aux Etats-Unis, je pense que c'est vraiment... Enfin, les opportunités, en tout cas, ce que je pense aujourd'hui, qui pourraient permettre d'avoir le train de vie réellement que je veux, tu vois. En faisant du business là-bas. Parce que quand tu pètes aux States, c'est vrai. Là, par contre, c'est... Tu vois, c'est... C'est vraiment sky in the limit, tu vois. C'est vraiment l'argent là, ça... À partir du moment où il y a un gars, là, j'ai vu, qui s'appelle Bank... 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 Meko ? Comment il s'appelle encore ? Bank Meko ? Le gars, il fait avec un OnlyFan. Donc, non, il ne sait pas... Ce n'est pas ce que tu penses. OnlyFan... OnlyFan normal. C'est rien. Il donne des informations business. Le gars, il fait un million par mois. Honnêtement, c'est peut-être des courances limitantes, les gars. Mais je ne vois pas comment on peut faire en vente de OnlyFan un million par mois sur le marché français. Je peux peut-être me tromper. Tout est possible. Mais il en faut des clients là. Je veux dire, le marché, c'est parce que le marché est beaucoup plus grand. Parce que c'est quoi un OnlyFan ? Je ne sais même pas, il est à combien son abonnement ? Mais ça ne doit pas dépasser les 50 euros, tu vois. Tu imagines le nombre de 50 euros qu'il te faut pour pouvoir atteindre, pour faire un million, un million en abonnement par mois. Donc, ça, c'est le truc magique des stats, quoi. Il y a beaucoup de concurrence, c'est clair. Mais si jamais tu pètes, si jamais tu pètes, c'est go to the moon, quoi. C'est... Tu ne t'arrêtes jamais, tu vois. Et j'ai eu beaucoup de remarques, des gens qui disaient que, en fait, au stats, si jamais tu tapes vraiment dur, enfin, je vais vous dire, tu vas avoir vraiment des... Tu vas avoir des résultats, quoi, en fait. Et même, je te le dis, tu vois, même seulement en ayant la connaissance du credit score, juste avec ça, déjà, tu peux faire un amendement d'argent, tu vois. Enfin, limite, tu peux être millionnaire, tu vois. Si tu as un bon credit score, ben, si tu es intelligent financièrement, en fait. Le problème, c'est que pourquoi les Américains, ils se font défoncer, les gens de la moyenne, c'est parce que, eux, ils ont de la... Du coup, tu as du crédit, tu as de l'argent facilement. Donc, les Américains, ils arrivent, ils sont jeunes et on leur donne de l'argent. Ils disent, c'est pour moi, tout ça ? Donc, après, ils font n'importe quoi avec l'argent, ils achètent plein de passifs. Mais toi qui suis ma chaîne, tu es intelligent financièrement. Tu sais que si on te donne de l'argent, il faut le faire travailler, tu vois, pour pouvoir gagner encore plus d'argent. Et avec cet argent que tu vas gagner, tu vas le faire retravailler. Et après, c'est un cercle vertueux, tu vois. Au lieu que ce soit le contraire de, ah, ben, j'ai emprunté de l'argent, je me suis appauvri et je reprends un crédit pour pouvoir rembourser les crédits que je n'ai pas pu resserre à rembourser. Et puis après, par contre, c'est un cercle, c'est l'opposé, tu vois. Et là, tu t'es appauvri, tu t'es appauvri et puis après, tu es cuit, tu vois. Mais si tu es intelligent, frère, tu as de l'argent à gogo. Bon, là, je te vends les stats, mais on est en France et on fait de l'argent aussi. C'est juste que moi, je kiffe les stats. En plus, par rapport à, en fait, de devoir faire de la musique. Enfin, je n'ai pas un projet que j'aimerais faire aux stats, OK ? Donc, du coup, je te partage tout ça. Est-ce que je vais y arriver ? Ben, moi, je te dis oui, je vais y arriver, tu vois. Mais ça se trouve, je ne vais pas y arriver. Moi, je suis convaincu que je vais y arriver, mais ça se trouve, je ne vais pas y arriver. Tu comprends ce que je veux dire ? Ça veut dire, dans ma croyance, je ne mets pas de doute que je vais y arriver. Je vais y arriver, OK ? Mais ça se trouve, je ne vais pas y arriver. Je dis, mais qu'est-ce qu'il raconte ? Il est opposé, qu'est-ce qu'il se passe ? Tu es… Hein ? Je ne sais pas ce que tu veux dire. Tu comprends ce que je veux dire ou pas ? Je sais que je vais y arriver parce que je ne lâcherai jamais, en fait. Mais ça se trouve, je ne vais pas y arriver, peut-être. Ou peut-être qu'après, je vais changer en cours de route. Ça m'étonnerait quand même, mais peut-être, tu vois. Mais ce qui est sûr, c'est que, gars, je ne lâcherai jamais. Ça, c'est un truc qui est sûr. Ce qui est sûr, c'est que je ne lâcherai jamais, gars. Ça veut dire que je ne lâcherai jamais, gars. Je n'en ai rien à faire de vous l'avoir dit, de l'avoir dit à tout le monde. Oui, je vais m'aimer dans une villa. Je n'en ai rien à faire de l'avoir dit à tout le monde, même si je suis ridicule à la fin. Ah, mais tu n'as pas réussi, finalement. Je m'en bats les reins, frère. Ce que je sais, c'est que c'est où j'y arrive ou en tout cas, je meurs en essayant d'y arriver. Mais là, pour le coup, le truc de 50, c'est vrai. Je ne lâcherai jamais, gars. Même si ça doit prendre 10 ans, je n'en ai rien à faire, en fait. Je ne lâcherai jamais, gars. Jusqu'au bout, je n'irai jamais. Et je pense que la plupart des gens, peut-être, ils ont peur de rêver grand ou de parler de leur rêve parce qu'ils se disent, ah, les gens, ils vont se moquer d'eux. Ah, ils vont dire, alors, je croyais que nanani, nanana. Je croyais que tu allais réussir, nanana, nanana. Tu vois, je croyais que tu allais réussir à vivre tout ton business, nanana, nanana. À un moment donné, il y a des gens qui se moquaient de moi. Il disait, alors, c'est bon, tu vis de ton business ou pas ? Hein ? Alors ? Moi ? Hein ? Fauter de la gueule, hein ? Aujourd'hui, on est où, maintenant ? Voilà. Après, attention, détrompe-toi. Ma vie que j'ai aujourd'hui, elle est bien. Je n'ai pas me plaindre. Ok ? Je vis très bien. Ça se passe très, très bien. C'est juste que ce que je vais accomplir, je vais accomplir quelque chose qui est encore plus grand, qui demande encore plus de challenge. Et je ne lâcherai jamais. Voilà. La conclusion, c'est ça. Je ne lâcherai jamais. Donc, peut-être que toi aussi, tu as des rêves. Aujourd'hui, ils sont grands. Tu te doutes. La seule chose que tu as... Moi, je te dis, moi, c'est comme là, comment je fais ? La chose sur laquelle tu dois te concentrer, gars, c'est les actions. Déjà, il faut que tu fasses un plan. Évidemment, si tu n'as pas de plan, frère, là, tu déconnes. On fait comment ? Tu veux, tu as tes objectifs, etc. Tu n'as pas de plan. C'est pour ça qu'il y a des gars, je ne les prends pas au sérieux, comme ils disent, ouais, je vais devenir billionnaire. Je vais devenir milliardaire. Ok ? C'est quoi ton plan ? Qu'est-ce que tu fais ? Tu sors un truc, c'est bancal, il n'y a pas vraiment de plan. Je ne suis pas sérieux. En fait, tu passes pour un fanfaron quand tu fais ça. Si tu veux faire un truc, par contre, là, les gars, déjà, ils auront le temps. Là, ils auront raison de se moquer, tu vois. C'est parce que tu es dans la fantaisie. Tu rêves. Non, tu as un objectif. Ok ? Quel est le plan ? Comment on fait pour y arriver ? Ok ? Après, tu vas améliorer le plan s'il le faut. Tu ne veux pas dire que c'est un plan fixe. Mais au moins, tu as un plan. Tu sais, au moins les étapes. Après, peut-être au fur et à mesure des actes, tu vas avoir d'autres opportunités qui vont s'ouvrir, etc. Ça avance. Par exemple, moi, j'ai envie de faire des... Tôt ou tard, j'ai envie d'interviewer des... Des canaries aux States. Ok ? J'en ai déjà parlé. Il faut bien que je commence. Tu vois ce que je veux dire ? Première étape, déjà, il faut que je crée ma chaîne. Même si c'est en français. Je crée ma chaîne sur YouTube, en français. Je prends de l'influence. Boum, 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 boum. Quand j'arrive aux States, quand je leur dis, vas-y, je vais t'en ouvrir. Ils vont me voir déjà que j'ai déjà une certaine influence en France. Ils vont se dire, bon, ok, ça vaut le coup. Parce que c'est le game et c'est normal, tu vois. Les gars, ils ne donnent pas des interviews à des gens qui n'ont pas d'abonnés. Enfin, c'est logique, tu vois. Et donc, du coup, le plan, c'est ça. Commencer déjà par YouTube français. Déjà, tout est éclaté ici, ok ? Et quand je bascule, que je puisse au moins déjà avoir une certaine influence et être crédible. Et pouvoir continuer à suivre le plan, en fait. Tu vois, avoir de l'influence aux States. Développer aussi une audience là-bas, tu vois. Et pour ça, ça passe quoi ? Il fallait que j'apprenne l'anglais. Donc, du coup, je me suis mis à apprendre l'anglais. Tu vois, mais ça, c'est pareil. C'est des trucs que ça prend du temps. Ça prend grave du temps, frère. Du temps que j'ai appris l'anglais, là. Mais je ne sais pas, il y a au moins 4 ans. Tu vois, ça veut dire ? Ça veut dire que c'est des rêves que j'ai depuis. Bon, je n'avais pas pensé à être, genre, je voulais développer une audience sur States. Mais j'avais commencé parce que je voulais pouvoir consommer du contenu qu'un. Parce que je sais qu'il y a beaucoup de contenu. Et tout n'est pas traduit, tu vois. Mais au fur et à mesure, voilà. Je me suis dit, tiens, il faut que je fasse ça. Et donc là, je me suis dit, il faut que j'améliore mon anglais. Il faut que je sois après tout de suite, en fait. Pour que quand il y a une opportunité qui arrive, le facteur chance dont on parle, là. Je te parle des fois de réussite, d'être au bon endroit, au bon moment. Pour pouvoir le saisir, il faut avoir les compétences aussi. Si tu n'as pas la compétence, voilà. Donc, si je ne parle pas anglais suffisamment, en tout cas, pour pouvoir ouvrir ma chaîne. Tout en sachant, les gars, que les gens, ils se prennent la tête des fois. Ouais, mon anglais n'est pas assez parfait. Moi, je n'en ai rien à faire dans ça. À partir du moment où tu peux comprendre à peu près comment je vais lancer ma vidéo. Je te le dis, d'y aïe. Parce que je connais le principe de construire une audience. Je sais comment ça fonctionne. Tu n'attends pas que ce soit parfait. Tu lances, tu envoies, tu envoies, tu envoies. C'est tout, tu vois. Donc, tu vois, j'ai quand même un plan. Est-ce que ça veut dire que le plan, je ne vais pas changer au fur et à mesure, en fonction des gens que je vais rencontrer sur le chemin, etc. Mon plan, il a déjà basculé. J'ai déjà fait des choses que je n'avais pas forcément prévues. parce qu'il y a une opportunité qui s'est présentée et qui correspondait et qui me permettait d'avancer vers l'objectif que je me suis fixé. Donc, c'est pareil. Là, peut-être que j'arrive au stage, il va y avoir 50 000 opportunités. Il y a quand même beaucoup plus d'opportunités. Et du coup, peut-être que je vais partir sur d'autres trucs, mais ce sera toujours dans la villa, de toute façon, à Miami, et développer une influence là-bas, tu vois. Donc, du coup, tout ça pour te dire quoi, en fait ? Tout ça pour te faire un partage et pour pouvoir te dire est-ce que quand tu vas faire tes objectifs, est-ce que c'est sûr à 100% que tu les atteignes ? Peut-être non. Mais est-ce que si jamais tu lâches pas et que tu restes déter, moi, je pense que tu atteindras tes objectifs ? Il n'y a rien qui est impossible, en fait. Enfin, les seules limites qu'on peut se fixer, c'est là-dedans. C'est là, dans notre cerveau. Mais en fait, il n'y a aucune raison que s'il y a quelqu'un qui a envie de le faire, je ne vois pas pourquoi tu n'arrives pas à le faire. Après, ça décompte tes objectifs où tu en es. En plus, plus d'objectifs, il est bas, plus c'est simple. Enfin, je veux dire, à un moment donné, le seul truc qui fait que des fois, on croit que ce n'est pas possible, etc., c'est parce qu'on ne prend pas en compte le facteur temps. Il y a des fois, tu crois que tu vas accomplir un truc qui prend peut-être cinq ans à accomplir. Toi, tu crois que tu vas l'accomplir en six mois. Et tu ne comprends pas. Tu te dis, mais en fait, ce n'est pas possible, c'est impossible. Ben non, parce qu'il y a des choses qui prennent du temps. C'est comme si tu dis, je vais faire une chaîne YouTube, je vais un million d'abonnés dans un an. Il y a des trucs, après, ce n'est pas genre des croyances limitantes. Ce n'est pas genre, ouais, il faut penser grand ou je ne sais pas quoi. Après, il y a des trucs, il faut avoir la tête dans les nuages et les pieds sur terre. Si tu me dis, je veux avoir une chaîne qui fait un million d'abonnés en un an, alors il y a toujours le facteur de 0,000001%. Il suffit que parce que tu as fait 4, 5, 7 buzz en faisant des vidéos sur un certain sujet qui touche un gros marché et que tu as une certaine personnalité qui fait que tout machin. Mais moi, je ne sais même pas si ça existait, ça. Déjà, même faire 100K d'abonnés en un an, je ne sais même pas si ça existait, ça. Ça veut dire qu'on part en zéro. Pas genre, tu as déjà, ça fait un moment que tu es là, parce que par contre, je connais des gens qui ont commencé à... Ah si, je connais des Américains qui ont réussi à faire en un an 400 000 abonnés. Ah ouais, j'avoue. Ouais, mais eux, c'est une exception. Et ils sont tombés sur un truc, c'est un nouveau concept. Ça touche un marché de ouf. Le sujet, il est polarisant. Ça suit la vague un peu red pill. Donc du coup, forcément, pour ceux qui connaissent un peu ces fresh and fit, ils font des podcasts, en fait, ils prennent des meufs random, ça veut dire des meufs au hasard comme ça, sur Miami. Et ils les ont invitées sur leur podcast. Et ils leur parlent en mode red pill. Tu vois, genre en mode, voilà ce que les hommes recherchent, voilà comment ça se passe, voilà le genre de gars que tu veux, voilà ce qu'ils recherchent chez une femme, etc. Et comme les femmes, elles ne se sont jamais intéressées spécialement à ce qu'un homme recherche chez une femme, parce qu'elles ont toujours l'attention. Donc, c'est toujours généralement moi, 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 moi. Bah du coup, elles sont toujours surprises et elles ne comprennent pas. Et elles disent non, ce n'est pas vrai, c'est n'importe quoi. Et du coup, ça fait des débats. Et du coup, les gars, ils disent, mais elles sont sérieuses là ? Bien sûr que c'est ça qu'on veut. Et donc, du coup, ça fait des débats et tout. Bon, de toute façon, je fais des vidéos sur le thème. Je m'inspire de ça. Parce que c'est toujours incroyable de voir, parce que tous les soirs, les gars, ils ramènent des meufs, ils discutent avec elles. Et c'est incroyable de voir, déjà, qu'elles recherchent tous le même type de gars. Et c'est incroyable de voir qu'elles ne savent pas du tout ce qu'un gars recherche, tu vois, chez une femme. C'est juste incroyable. C'est genre, elles sont perdues. C'est vraiment incroyable. C'est vraiment, c'est expérimental. Il faut vraiment le voir pour le croire. Elles n'en ont aucune idée. Elles savent ce qu'elles veulent. Elles savent ce que le gars doit faire. Mais elles n'ont aucune idée de ce qu'elles doivent faire. Ou limite, elles n'ont rien à faire dans leur tête. Tu vois, plus elles sont belles, elles ont l'impression qu'elles n'ont rien à faire. C'est juste être là, quoi. Sexe ? C'est juste du sexe, non ? C'est pas ça ? Tu vois ? Voilà, donc bon. Bref, ça, c'est la petite parenthèse. Donc, ouais, eux, ils ont réussi à faire ça. Mais c'est parce que, tu vois, c'est un thème relation de femme, c'est un truc que ça touche tout le monde. En plus, c'est sur un nouveau, entre guillemets, concept des vérités qui n'ont jamais été dites avant parce que c'est pas politiquement correct de dire, par exemple, qu'un homme veut une femme soumise qui est féminine et qui lui prend pas la tête et qui est pas masculine et qu'elle a pas besoin d'avoir des, comment ça s'appelle, des longues études, d'être super intelligente, etc. et que l'homme n'est pas attiré par ça. C'est des trucs qui sont politiquement pas corrects à dire et que, donc, du coup, personne ne le dit, tu vois. Et eux, ils sont arrivés avec ce concept-là. Donc, oui, si tu arrives sur un concept qui est nouveau, qui touche un gros marché, ça peut peut-être arriver. Mais ce qu'ils ont fait, c'est super rare. Même au stats, les gars, ils disent c'est incroyable. Tout le monde a dit, j'avoue, rien à dire. Donc, tout ça pour te dire que c'est souvent le truc facteur temps qu'on ne prend pas en compte. Mais en vérité, en 10 ans, tout est possible. On surestime ce que l'on peut faire en un an mais on sous-estime ce que l'on peut faire en 10 ans. Tu imagines pendant 10 ans, tous les jours, tu travailles sur un objectif, sur une vie que tu vas avoir. 10 ans. Et 10 ans, tu te dis, c'est long tout ça, j'ai la flemme et tout, je ne le fais pas. Mais que tu aies la flemme ou que tu n'aies pas la flemme, les 10 ans, ils vont arriver tôt ou tard. Donc, qu'est-ce qu'on fait ? On utilise le temps pour que tout ça soit productif et pour pouvoir atteindre un truc qu'on aimerait vraiment, une vie, construire une vie qu'on aimerait vraiment avoir ou on vit juste, bon, comme c'est trop long, 10 ans, j'ai une vie normale et puis dans 10 ans, je serai au même endroit que j'étais il y a 10 ans, en arrière. Parce que dans tous les cas, moi, ce que j'ai vu, c'est que le temps, il passe. Aujourd'hui, j'ai 40 ans, hier, j'ai l'impression que j'ai encore 25 ans. Le temps, il est passé. Et là, ce n'est même pas 10 ans, tu imagines, 25 à ma chance, ça fait combien là ? Ça fait 15. J'ai l'impression que c'était hier. Donc, quoi qu'il arrive, que tu n'en es conscient ou pas, le temps, il va passer, ça va arriver. Les 10 ans, ils vont passer, ils vont arriver. Si tu n'as rien prévu, tu n'avais pas de plan, tu n'as pas suivi parce qu'il y a 10 ans, tu as dit, c'est trop relou, c'est trop long 10 ans, vas-y, si c'est pour attendre 10 ans, laisse tomber, je préfère faire autre chose. Dans 10 ans, les 10 ans, ils vont arriver. Ils vont arriver vite. Et tu ne vas rien comprendre. Et tu vas voir, putain, ma vie, elle n'a pas bougé, en fait. Peut-être que si j'avais 10 ans, au lieu de me dire, si j'avais fait les bons choix, et tous les jours, j'avais fait les bons choix, et j'avais fait une action, au moins, pour attendre la vie que j'aimerais potentiellement avoir, que j'aimerais avoir, 10 ans après, elle aurait été différente. Et en plus, souvent, quand tu vises 10 ans, en général, tu touches l'objectif avant. Donc, voilà, les gars, c'était la petite pensée. Je l'ai fait en freestyle, il n'y avait pas de note. Dis-moi si tu as aimé cette vidéo. N'hésite pas à mettre un j'aime, un j'aime pas. C'est juste pour te partager ça. Parce que peut-être que tu traverses la même chose. Et voilà, j'aurais bien aimé avoir une vidéo comme je viens d'avoir. En vérité, je fais des vidéos pour moi. Je fais des vidéos que j'aurais aimé regarder, en fait. Que j'aurais aimé entendre. Donc, j'aurais aimé voulu entendre ce genre de conseils, tu vois. Donc, dans tous les cas, on s'en fiche de savoir, est-ce que tu vas réussir, est-ce que tu vas pas réussir ? Déjà, tu vas réussir si jamais tu lâches rien. Et avec le facteur temps, t'es obligé de réussir si tu lâches pas. Après, évidemment, sur le chemin, il faut pivoter, les gars. Si jamais tu vois que ça ne fonctionne pas à un moment-là, il faut pivoter, il faut essayer autre chose. Il ne faut pas rester fixé sur un truc qui ne fonctionne pas, tu vois. Il faut renouveler, etc. Tu vois, si j'essaie d'avoir, je ne sais pas moi, les papettes de certaines façons, que je n'arrive pas à les avoir, je ne vais pas insister, insister, insister. Ah ben, tiens, on va essayer peut-être de passer par là ou faire autre chose, tu vois. Il faut être malin, tu vois. Donc, bref. Donc, voilà, c'est tout pour cette vidéo, les gars. N'hésite pas à mettre un j'aime si tu as mis cette vidéo. Un j'aime pas si jamais tu n'as pas aimé. N'hésite pas, même si tu as aussi un commentaire à me dire un petit peu ce que tu en penses. Je te rappelle que tu es libre de pouvoir accéder à Pirate Marketing sans sortir un seul euro de ta poche, OK ? Pirate Marketing va te permettre d'atteindre les 5K par mois. Pourquoi ? Je sais que tu vas atteindre les 5K par mois. Parce qu'en fait, dans cette formation-là, je ne t'apprends pas à avoir une seule source de revenu. Je t'apprends à avoir différentes sources de revenu. Les gens qui font de l'argent ont différentes sources de revenu. Souvent, on pense que les gars, ils vendent un seul truc, genre que l'iPhone et boum. Non, c'est les gens. C'est les gens, les gars qui ont de l'argent, ils ont différentes sources de revenu. Donc là, c'est ce que je vais t'apprendre. Et c'est pour ça que je sais que pour aller faire 1000 euros là, 500 là, 2000 là, 1000 là, 300 là, 50 euros là, 30 euros là, 300 euros là, je sais que tu feras au minimum 5K. Après, je te dis au minimum. Je veux dire qu'après, c'est go to the moon, c'est toi, tu vois. Mais ce sera toujours la même stratégie. Après, il faudra déléguer, etc. Bref, mais de toute façon, je t'explique tout ça. Bref, donc tout ça, tu peux accéder à cette formation Pirate Marketing sans sortir un seul euro de ta poche. Pourquoi ? Parce qu'elle est éligible au CPF. Donc le CPF, c'est un système qui a été mis en place par le gouvernement qui te permet de pouvoir te former. Donc, ça veut dire que tu cotises tous les ans dans ce qu'ils appellent un compte CPF. Et donc, tu as de l'argent qui se met comme ça tous les ans. Que tu sois au courant, que tu sois pas au courant, tu as ça, OK ? Et du coup, avec cet argent-là, tu peux l'utiliser pour pouvoir te former dans les formations qui sont éligibles au CPF. Ça tombe bien, Pirate Marketing est éligible. Donc après, tu te dis, ouais, mais est-ce que je cotise, etc. Si jamais tu es français, que tu as déjà travaillé, que tu, je ne sais pas, en intérim, chômage, tu travailles, enfin... En général, ceux qui ne peuvent pas, c'est plutôt ceux qui... Ceux qui sont étudiants, c'est que tu n'as pas encore cotisé. Tu n'as pas travaillé, tu n'as jamais travaillé, OK ? Donc, c'est plutôt ça. Et ceux qui sont au-dehors de la France, ça veut dire que ceux qui... Ouais, ceux qui sont au-dehors de la France, voilà. Si tu n'es pas français, à ce moment-là, il va falloir investir par toi-même. Tu as dit, donc, tu peux prendre YouTube Money Machine, c'est dans la description, investir en toi, c'est un prix ridicule, de toute façon. OK ? Et tu auras déjà de quoi faire. Et en plus, quand tu... Ceux qui prennent, ceux qui investissent là, avec leur carte bleue, vraiment, quand tu vas prendre YouTube Money Machine, là, je te proposerais derrière Pirate Marketing, mais il va falloir que tu payes, que tu investisses en toi. Il y a un moment délégable. Toi, tu veux gagner de l'argent sans rien sortir. Tout gratuit. La vie, ça ne fonctionne pas comme ça. Donc, bref, pour revenir au gars, donc, pour le CPF là, du coup, tout ce que tu as à faire, bref, c'est de prendre rendez-vous en cliquant sur le lien dans les commentaires. Tu vas mettre ton email, tu vas atterrir sur l'agenda. Tu prends un rendez-vous, il y a un conseiller, il y a son conseiller qui va te répondre. OK ? Elle va faire le dossier pour toi et après, elle va te donner les accès à Pirate Marketing. Tu n'as rien à faire. Il n'y a pas plus simple pour pouvoir faire de l'argent. Tu n'as rien à faire. Tu es juste, tu mets ton mail, tu prends rendez-vous avec elle, au téléphone, tu vas dire « Bonjour Céline, ça va ? » « Oui, ça fait plaisir. » « Oui, je l'entends. » « Il m'a dit Céline. » Voilà, tu seras content. Bon. Après, elle va faire le dossier, elle va regarder le statut de CPF, machin. Et après, elle va te donner les accès à Pirate Marketing. Voilà. Il n'y a rien à faire, mais il y en a qui vont bégayer. Il y en a qui ne vont pas prendre rendez-vous. Il y en a, ils regardent là, ils ne vont pas prendre. On ne sait pas pourquoi. Qu'est-ce que tu peux te dire ? Quelles sont les barrières psychologiques qu'il peut y avoir là ? « Ouais, mais je ne suis pas prêt. » « Ouais, voilà. » « C'est gratuit pour toi. » Entre guillemets. Bref. Si jamais tu n'es pas prêt, laisse tomber de toute façon. Donc, voilà. C'est tout pour cette vidéo, les gars. On ne lâche rien. Il nous reste déterminés. Il y a eux et il y a nous. Je salue ton camp. Sous-titrage ST' 501